Musique On luttait contre ce traité de libre-échange, c'était un moment où il y avait aussi beaucoup de mouvements contre l'austérité. Donc c'était un mouvement social qui s'attaquait à la tournure néolibérale du capitalisme, contre les mesures d'austérité, les privatisations, les traités de libre-échange, qui accentuent les inégalités, qui renforcent le pouvoir des multinationales. Et donc c'était une des actions parmi un mouvement plus large. Musique Face aux lobbies qui ont été vraiment super proactifs dans les négociations de libre-échange, des actions de désobéissance civile, c'est un peu le dernier recours pour des citoyens, des citoyennes comme nous, pour des mouvements sociaux, de pouvoir faire entendre notre voix. Et donc on pense que la désobéissance civile est une action légitime, pertinente et nécessaire contre ce traité. TTIP Game Over, c'est un appel à l'action où il y a eu plein d'actions différentes, centralisées, décentralisées, des gros rassemblements, des gros blocages du sommet, des encerclements, mais aussi des actions plus sporadiques comme détournement de ces écrans publicitaires. Les policiers, un mois après les actions sont venus chez moi, ils m'ont perquisitionné, ils ont fouillé toute ma chambre, plus quelques endroits communs, ils ont pris tout mon matériel informatique, ils m'ont mis au cachot, cherchait à ce que je dénonce les autres personnes qui ont participé à l'action. Et puis régulièrement, ils m'ont réinterrogé, puis voilà, il y a eu une période de creux pendant quasi un an, et maintenant l'affaire ressort deux ans après les faits. Alors voir que parmi toutes ces affaires, dont la plupart n'arriveront pas jusqu'à la justice, celles que le parquet sélectionne pour poursuivre, c'est une affaire où finalement les faits sont d'une faible gravité, ou non pas les égrants mondes, et qu'ils choisissent finalement de mettre les moyens de la justice, et de choisir leur priorité en allant privilégier cette affaire-ci plutôt que de traiter des affaires autrement plus graves de violence ou de harcèlement, je me dis qu'il y a vraiment un choix qui a été fait, et c'est un choix qui a été fait dans les plus hautes sphères, de préférer poursuivre les militants et faire taire certaines formes de liberté d'expression, plutôt que de poursuivre des infractions plus graves. Et c'est ce que les policiers nous ont dit lorsqu'on a eu l'interrogatoire de mon client, ils nous ont dit oui on a reçu une instruction du parquet, et peut-être que le parquet lui-même recevait cette demande de la part du ministère de la justice, de pratiquer une tolérance zéro en matière d'infractions qui pouvaient avoir un caractère politique. Donc en fait dorénavant, quand on est militant, on s'expose beaucoup plus par le fait même qu'on est militant, et ça c'est un choix politique et délibéré qui vise à essayer de faire taire ceux qui ont des voix dissidentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !